Observer, décortiquer, décrypter le comportement humain avec humour, J'aime regarder les gens avec Émilie sur Fréquence 8. Bienvenue dans votre rendez-vous J'aime regarder les gens, je suis accompagnée d'Émilie qui va vous présenter sa chronique J'aime regarder les gens sur Fréquence 8. Bonjour Émilie. Bonjour à tous, alors oui moi effectivement j'adore regarder les gens, leur comportement, leur réaction, ce que j'aime le plus ce sont les habitudes qui me sont totalement étrangères, incomprises. Je les observe, je les dissèque mais surtout j'essaye de les comprendre. Aujourd'hui on va parler des déformations professionnelles. Alors on en a tous, forcément on passe un paquet d'heures à réfléchir en tant que professionnel, donc ça ne s'arrête pas automatiquement le soir ou le week-end. Mais malgré tout, il y a des fois où c'est quand même sacrément drôle. Par exemple l'autre jour je regardais un film avec une amie, bon tous les mardi soir elle vient chez moi et on fait notre activité favorite, plateau télé, bonne bouteille et film. On regarde un film qui s'appelle Devil Insight, c'est un film qui fait un petit peu de la peur sur la possession. Donc la fille se fout la tête à l'envers, et ce n'est pas une expression. Elle parle en araméen avec une voix d'outre-tombe que même moi quand je fume deux paquets de clopes, je n'ai pas la même au réveil. Et à un moment on lui fait une piqûre et là ça part en cacahuète. Et là ma copine elle dit, non mais ça n'agit pas aussi vite, même en intraveineuse. Moi je la regarde et je lui dis, il n'y a que ça qui choque. Bon bah oui elle est pharmacienne, des formations professionnelles. Pareil, bon Barry il est expert comptable, et des fois je lui dis, j'ai acheté une petite robe, elle était à 60 euros, j'ai eu 30% de réduction, je l'ai payée 40 euros. Et là il me dit, oui enfin ça ne fait pas 30%, ça fait 33%. Il m'excite quand il fait ça. Bah ouais, des formations professionnelles. Encore sur les films, moi j'ai une formation juridique à la base, et des fois si je regarde un film policier, ma fille, elle me pose la question souvent de me dire, est-ce que si on fait ça dans la vraie vie, à quoi on est condamné ? Et là je commence à lui réciter tout le code civil, elle lâche l'affaire au bout de 10 minutes et ça se termine par un... Oh c'est chiant ! Bah ouais, des formations professionnelles. Alors du coup je me demande, et vous pouvez me répondre en commentaire sur la page Facebook de la radio, est-ce que quand t'es prof, et que tu reçois une carte postale, tu corriges avec un stylo rouge les fautes, et bam, tu la renvois à son expéditeur ? Ça va être sympa aussi. Ça c'est trop drôle. Ouais, et si t'es coiffeur et que tu vois une mèche qui dépasse, bah clac, tu prends tes ciseaux, je sais pas. Imagine quand t'invites des amis et que dans le lot il y a un cuistot. L'horreur, la pression quoi. Moi je les fais pas bouffer. Après, clairement, il y en a, on les encourage un peu, voire on abuse carrément de leur implication professionnelle. Genre moi, ça me dérange pas d'inviter un pote électricien et de lui caser la pose de mon lustre entre la poire et le fromage. D'ailleurs ça va dans les deux sens, parce que moi j'ai toujours des amis qui ont besoin que je regarde leurs papiers ou que je leur prépare une petite lettre pour l'administration. Bon après, faut pas non plus abuser de la chose. Genre si t'as un mec de ta famille qui est inspecteur des impôts, quand il vient chez toi, t'as hyper envie qu'il fasse pas de zèle, tu veux juste qu'il se détende. Et ça s'explique d'ailleurs avec d'autres genres de professions. Le dentiste, pas envie qu'il fasse du zèle. Ou pire, le gynéco. Ah là là, le monde est perdu ma bonne dame. Oui, oui, le monde est perdu. Merci Émilie, et de retour la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Observez, décortiquez, décryptez le comportement humain avec humour. J'aime regarder les gens avec Émilie sur Fréquences 8.